Où est-ce les potos ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir construire l'arme spéciale de la map oubliée qui s'appelle la Chrysalax. Alors tout d'abord pour pouvoir construire cette arme il faudra activer le pack-à-punch. Ensuite il va falloir libérer l'oublié. Donc pour ce faire vous allez devoir appuyer sur l'interrupteur qui se trouve dans la tour d'observation à droite des fenêtres où il y a des volets, sur le mur il y a un bouton. Vous allez devoir interagir avec ce bouton pour libérer l'oublié. Ensuite il y aura une cinématique que vous allez pouvoir passer. Quand vous avez passé cette cinématique vous allez devoir récupérer trois pièces. Ce sont les pièces de la Chrysalide qui se trouvent dans votre inventaire. Alors la première pièce que vous allez pouvoir obtenir c'est en passant deux manches après avoir libéré l'oublié. Donc par exemple moi j'allais les libérer à la manche 6. Donc j'ai dû passer deux manches jusqu'à la manche 8 pour pouvoir me rendre dans la rue Main Street et aller dans le magasin Jim's Donut. Dans ce magasin là il y aura une sorte de météorite qui sera tombé. Et là quand vous allez arriver près de cette météorite il y aura plein de chiens qui vont apparaître. Il faudra tous les tuer. Ensuite il y aura des zombies tempête qui vont arriver. Il faudra tous les tuer. Et pour finir il y aura des zombies imitateurs qu'il faudra tuer également. Quand vous les aurez tous tués vous allez pouvoir récupérer le noyau de cristal polymorphe. Donc ça c'est la première pièce de la Chrysalide. Ensuite pour obtenir la deuxième pièce vous allez devoir utiliser un zombie abomination. Donc c'est les gros zombies à trois têtes. Alors ces zombies là vous allez devoir faire en sorte qu'ils tirent sur un cristal qui se trouve dans la map. Donc il y en a plusieurs un peu partout étalés dans la map. Il peut tirer sur n'importe quel cristal mais vous allez devoir faire en sorte qu'il tire son gros rayon laser pour transformer le cristal en géode énergétique. Et pour finir la troisième pièce de la Chrysalide vous allez pouvoir l'obtenir en tuant un zombie hurleur de feu avec du feu. Donc utiliser le lance flamme pour tuer un zombie de feu avec du feu. Alors moi je sais pas si c'est un bug mais j'ai dû en tuer deux avec le lance flamme pour pouvoir récupérer la troisième pièce qui est un coeur de cristal trempé. Donc quand vous aurez récupéré les trois pièces ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'accélérateur de particules et là à droite de l'accélérateur de particules il y aura une sorte d'aquarium. Vous allez devoir appuyer sur la touche action devant cet aquarium pour placer les trois pièces à l'intérieur et là vous allez devoir tuer des zombies avec des armes de corps à corps. Donc soit vous cuiter une dizaine ou une vingtaine de zombies pour charger l'arme ou alors vous utilisez un tomahawk. Moi j'ai utilisé un tomahawk parce que j'étais dans les hautes manches. Ça a fonctionné aussi après dix ou vingt ennemis éliminés devant l'aquarium. Là ça a fait une grosse explosion, ça a tué tous les zombies qui étaient devant l'aquarium et là l'arme spéciale de la map Grisalax est sortie de l'aquarium et j'ai pu la récupérer. Donc voilà comment vous allez pouvoir construire l'arme spéciale de la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors cette arme si vous ne voulez pas la construire vous pouvez l'obtenir dans la boîte mystère ou alors en réalisant des défis. Et ce qu'il faut savoir aussi avec cette arme c'est quand vous faites flèche de haut elle se transforme en petit pistolet. Et il faut pas oublier que cette arme vous pouvez l'améliorer trois fois au pack à punch. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace !